Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, il paraît que c'est un paradis terrestre. Le soleil, le ciel et la mer avec des... avec des ukulélés et des banginangas. C'est ça, c'est ça, des ukulélés et des banginangas. Non mais vous confondez tout, Lola. Je crois qu'il vaut mieux que Brosdu rafraîchisse votre mémoire et celle des téléchateurs en nous dressant un portrait géo-historico-politique de la mystérieuse île de la Mouche. Brosdu! Fidèle au poste! Vous avez le document que je vous ai demandé de préparer hier soir? J'envoie! L'île de la Mouche n'est pas une île volante, comme son nom pourrait le faire supposer, mais une île flottante. Découverte au XXe siècle par un navigateur solitaire égaré, elle est en permanence dissimulée par un nuage de mouches. Les premières photos aériennes ont pu être réalisées en attirant les mouches ailleurs grâce à un paquebot rempli de confiture. Merveille de la nature, cette île a en plus nettement la forme d'une mouche, d'où son nom d'île de la Mouche. C'est tout ce que vous avez? Eh oui! Aucun journaliste ni photographe n'y a jamais mis les pieds. Et pourtant, le public voudrait savoir. Eh bien, il saura. Vous voyez, Lola, qu'on a bien fait d'aller au bal de l'ambassade. Sans ça, je n'aurais jamais obtenu cette invitation. Pourquoi je n'ai pas le droit de vous accompagner? Peut-être qu'ils ont pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait un de nous qui reste pour faire marcher la boutique. Eh bien, pour faire marcher la boutique, justement, voici un reportage sur la marche. À notre époque de vie sédentaire et de pollution, dès que viennent les beaux jours, de plus en plus de papiers gras choisissent l'exercice en plein air. Ils salopent tout! Ce n'est pas leur point de vue. Une nouvelle génération de papiers gras née avec la restauration rapide... Oh, d'une fast-food comme tout le monde, quoi! ...a redécouvert le charme de la promenade. Gluons du papier gras, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu déplacé dans toute cette verdure? Parlez plus fort, j'ai de la graisse dans les oreilles, j'entends rien. Gluons du papier gras, pourquoi vous salissez le paysage? On ne salit rien du tout, ma petite dame. Un jour ici, le lendemain ailleurs, au gré du vent. Oh, regarde! Il a encore une frite collée avec de la moutarde. Normal, on s'emballe que pas sans casse-croûte. On marche pour migrir, mais il ne faut pas oublier de manger. Gluons de la frite, ça ne vous ennuie pas de finir en plein air? Il m'en fout, je suis membre du MPB, le Mouvement pour bouger. Je suis prêt à me sacrifier la frite pour GTI, car c'est magnifique ce qu'il dit, ce lapin-là. Et vous, Gluons du papier gras, vous êtes aussi membre du Mouvement pour bouger? Bien sûr, c'est Grégoire de la Tour d'Ivoire qui nous a indiqué la mâche à suivre. Nous le suivrons jusqu'au bout. Oui, il vaut mieux entendre ça et d'être sourd. Donc, GTI a déjà les lapins, les papiers gras et les frites. Non, pas toutes les frites. Que celle à la moterde. Plus une poubelle pour lui faire son tam-tam. Il ratisse large. Qu'est-ce que tu veux? Avec les électeurs, c'est pas la qualité, c'est la quantité qui compte. Eh oui, Micmac. Il y a des jours où j'ai l'impression que je ne comprends rien. Chalut, à demain, si on veut bien. Chalut, chalut, à Téléchat. Chalut Groucha, chalut Lola. Chalut, les chats et les chouachos. Yeah, yeah. Atcha. Yeah, yeah. Mambo. Atcha. Un pull s'il fait froid, un t-shirt s'il fait chaud, un peu de saucisson s'il n'y a rien à bouffer. Écoute, c'est pas possible. Tu ne vas pas emmener Micmac. Je suis obligé, je ne peux pas travailler sans lui. Et moi, pour mes reportages en extérieur. Tu sais bien que c'est à l'intérieur que tu es la meilleure. Awww.